Dans cette leçon, on se posera une grande question. Qu'est-ce que la population urbaine ? Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale est urbaine, c'est-à-dire qu'elle vit en ville. Environ 3,7 milliards d'êtres humains vivent en ville aujourd'hui. Dans les pays développés, la population est aujourd'hui largement urbaine. Par exemple, plus de 75% de la population d'Europe ou d'Amérique du Nord vit en ville. C'est dans les pays émergents et en développement, comme le Nigeria, que la croissance urbaine, c'est-à-dire l'augmentation de la population des villes, est la plus forte. Sur 100 ans, entre 1950 et 2050, regardez où se perdent les grandes croissances urbaines dans le monde. Bien, maintenant recommençons. On voit bien que cette progression, surtout depuis une vingtaine d'années, concerne particulièrement les pays émergents. Ce ne sont plus les villes du Nord qui grossissent, mais les villes du Sud. C'est principalement sur le continent asiatique que les métropoles se multiplient et s'agrandissent rapidement. Retenir la multiplication des villes géantes de plus de 10 millions d'habitants. En 1950, il y en avait deux, New York et Tokyo. En 2011, il y en avait 23, dont 5 seulement au Nord. En 2025, il y en aura 37 et la très grande majorité d'entre elles sera au Sud. Là encore, le constat est le même. L'essentiel de la croissance des mégacités se fera dans les villes d'Asie et les villes d'Amérique latine. Sous-titrage Société Radio-Canada